Salut à tous, c'est Akira, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo découverte, et oui, incroyable, une vidéo découverte de Ashen c'est un jeu d'action RPG qui est aussi un Dark Souls-like, donc préparez-vous à un peu de difficulté bon je sais pas si on aura le temps de la voir la difficulté puisqu'on est juste sur une vidéo découverte mais en tout cas si vous jouez à ce jeu, préparez-vous à de la difficulté et ça fait du bien, voilà, moi j'aime beaucoup Dark Souls et là ce jeu se rapproche beaucoup de Dark Souls, donc ça fait plaisir alors le jeu est disponible sur Xbox et également sur l'Epic Game Store, voilà, moi je joue sur PC nouvelle partie, découvrons ensemble Ashen qui a l'air d'être vraiment sympa donc on peut déjà créer son personnage, alors vous savez ça me fait penser à quoi ? ça me fait penser à Absolver, un jeu qu'on avait découvert ensemble, un jeu de combat je sais pas si c'est les mêmes créateurs, tiens on va lui faire une queue de cheval comme ça là ouais ouais, comme si c'était un samouraï mais en tout cas ça ressemble beaucoup on va lui faire une petite barbe comme ça, ça c'est excellent la couleur des cheveux on va lui faire les cheveux blancs, c'est un vieux papy et la couleur de la peau, on va laisser comme ça, c'est très bien, accepté, parfait bon la création du personnage, vous avez vu c'est très rapide, on a pas beaucoup de choix l'Ashen vole parmi les étoiles plus bas, les neuf royaumes bruisent sur les branches de l'arbre monde de l'arbre du monde fièrement dressé dans la nuit les racines plongées dans les entrailles à jamais ténébreuses quand le grand Ashen vint se poser sur ses branches les royaumes furent inondés de lumière waouh waouh bien des siècles plus tard le grand Ashen, vieux et faible tomba de l'arbre du monde dressé sur les plaines ténébreuses profitant des derniers instants au crépuscule de la mort la lumière déclina les trois derniers souffles de l'Ashen furent les trois âges d'ordre et de lumière le premier âge vit s'élever trois créatures sur les plaines ténébreuses l'ombre ancestrale se nourrit de la lumière et prospéra le deuxième âge fut celui des matriarches les témoins titanesques disciples de la lumière c'est vraiment stylé en tout cas là en termes d'histoire c'est très sombre le troisième âge fut celui des hommes les enfants de Giffen suivi le temps des ténèbres dans la nuit les cités des hommes tombèrent en ruine renversés par la guerre, la pestilence et la famine la fière Lathirus disparut sous les cendres et là on peut commencer enfin c'est long mais c'est important je pense de le laisser pour que vous compreniez l'histoire très bien et donc là on va pouvoir commencer c'est nous ah non c'est pas nous descendre à la chair bientôt l'Ashen renaîtra de ses cendres et une nouvelle ère de lumière s'ouvrira d'accord c'est cool allons-y donc ça c'est nous par contre yes pas mal le jeu est vraiment beau en tout cas il donne envie donc on a de l'énergie comme vous pouvez le voir en haut à gauche et on a une barre de vie donc l'énergie nous permet de mettre des coups forcément quand on est à court d'énergie on peut plus taper très bien je dois parler à qui ? à ce beau monsieur les falaises feront un bon point de vue attention le réveil de l'Ashen sera violent ah j'ai peur est-ce qu'on a une carte ou quelque chose comme ça ? donc là on a notre équipement donc pour l'instant on a un vieux manteau tout dégueulasse et un gourdin tout simplement ah il me suit ? ah d'accord donc j'ai un camarade avec moi ouah il se passe quoi là ? ouah il y a des ennemis ? encore ouah putain l'ambiance est folle en tout cas tourne 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 la flamme et un et deux c'est eux qui dame d'accord madame vous allez pas très bien ? ouah petite glissade qu'est-ce que c'est que ça ? oh une hachette en eau brisée hache en os primitive et brutale oui ça me va ça on va l'équiper on va l'équiper je vais virer mon gourdin je pense que l'hache déjà est un peu plus efficace que ce gourdin dégueulasse oh il va se réveiller lui non ? salut ? il va m'attaquer oh putain ah il a one shoot j'ai même pas le temps de le taper laisse moi jouer bouclier de planche union solide de métal et de bois je peux directement le mettre là je peux me faire un bouclier en fait on doit le ramasser et ensuite on doit aller dans notre inventaire ah mais là c'est juste des ah si regardez je me suis fait un bouclier là bouclier de plan objet ajouté euh bon oh je l'ai mis sur moi je sais pas si c'est utile on verra bien avançons et règle pour sauter par dessus oh y'a pas intérêt de se louper là non ? oh mon dieu y'a vraiment pas intérêt de se louper donc on a certainement Ashen qui brille il est en haut il apporte la lumière salut on sait pas trop des moments si c'est des ennemis ah les oustes d'accord les ombres elles nous observent donc ça ce sont des voyageurs qui sont tous venus pour observer Ashen je pense waouh ça brille les créatures de la nuit rêvent de voir s'étendre l'aube naissante trouvons l'Ashen et protégeons le de l'ombre ancestrale l'aube naissante l'aube naissante l'aube naissante Ashen et voilà le début du jeu bon il met du temps quand même à se lancer je crois qu'on est à peu près à 7 minutes du jeu on a presque rien fait mais en même temps bah c'est ce genre de jeu quoi je peux pas non plus je peux pas non plus tout vous passer aussi parce que bah c'est dommage sinon vous loupez des trucs assez importants mais voilà ça met du temps à se lancer c'est tout à fait normal ah là il va y avoir du combat je pense on est dans une grotte ouais il va y avoir du combat dans les grottes il y a toujours du combat je suis tout seul il est mort mon camarade ah il est plus là mon camarade je suis seul alors c'est important de fouiller aussi il régénère un peu de santé ok très bien alors comment je me soigne directement je regarde dans mon sac et je et je l'utilise bon ça a l'air d'être comme ça très bien la lumière on est pas resté longtemps dans cette grotte quelle merveille notre monde à nouveau baigné de lumière putain il a plus de bras lui tu as connu la puissance de l'Asion et survécu ta force nous sera utile l'Asion est comme l'enfant endormi vulnérable nous devons le tirer de son profond sommeil avant que de débute notre voyage nous devons lier ok j'ai pas eu le temps de lire c'est pas grave on y va on regarde la carte ah là on a une carte équipé consommable ah si donc là on peut l'équiper ah oui donc là voilà donc il y a bien un raccourci pour les soins yes et du coup je peux l'utiliser de quelle façon je ne sais pas c'est pas grave ah voilà là on a la carte allez chercher le marteau et l'allumoir de Bataran avec Jokel oh putain il m'a pas attendu lui oh il s'est barré directement ah ouais sprinté oh ça fait du bien de pouvoir courir oh ça fait du bien de pouvoir courir merci il m'a pas attendu hein il m'a pas attendu trouver le marteau et l'allumoir de Bataran yes ah y'a des gens le bouclier j'ai pas de bouclier il me dit sortir le bouclier j'en ai pas non mais laisse moi me battre ouais laisse moi taper aussi euh s'il te plait mec il veut pas me laisser euh sortir le bouclier ah c'est à gauche donc c'était ok donc c'était un bouclier le 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 bout de bois que j'ai mis très bien on doit faire des esquives sur 6 ennemis pas de soucis hop esquive allez hop ah merde j'aurais du esquiver deux fois bon allez hop hop esquive attaque lourde mais il m'énerve en fait lui a tapé en fait je préfère être tout seul tu peux partir s'il te plait je préfère vraiment être tout seul ça m'arrangerait oh ok on va essayer de faire des attaques lourdes non mais en fait du coup il me gêne parce que je sais pas qui est l'ennemi enfin si je le vois avec les barres de barres de vie mais très bien c'est bon j'ai réussi les attaques lourdes ça a l'air d'être bon alors comment on se soigne du coup ça doit être en bas non il doit y avoir un raccourci attendez ah d'accord c'est x très bien formidable il y a plein de choses à fouiller et ramasser bien entendu waouh ah oui non mais des soins on va en avoir besoin des soins on va en avoir besoin alors verrouiller un ennemi 2 sur 3 on est encore dans une sorte de tutoriel j'ai l'impression pas le temps de niaiser oh un gourdin de fer brisé très intéressant ça on va l'équiper immédiatement t'as mon pote qui est en train de se battre ah mais faut pas que je le change en fait faut que je le mette là en fait faut que je fasse ça et là je mets la hache comme ça je peux changer d'arme waouh ah putain j'imaginais pas aussi gros en fait ah il est immense et du coup il faut aller où exactement ? faire le tour euh repos du vagabond je pense qu'il faut passer par là ouais faut aller là faut aller par ici montons encore des soins ça c'est cool waouh waouh d'accord on a pas beaucoup de place aussi ici oh ça c'est cool ça fait énormément de dégâts en plus ça attaque un peu sur plusieurs ennemis bon je pense qu'au début on est avec quelqu'un mais après on sera tout seul je pense pas qu'on va rester avec un mec tout le long de l'aventure ça m'étonnerait ça oh vas-y vas-y viens là hop oh les gros coups par contre oh là il y a oh merde putain ouais ouais va t'occuper de l'archère moi je m'occupe du mec là en bas non j'aurais dû esquiver bon j'ai encore un peu de mal hein c'est normal hein je débute en plus cette arme est bien lente donc forcément c'est un peu compliqué l'utiliser et en plus j'ai un bouclier j'ai oublie que j'ai un bouclier je peux me protéger mais j'utilise pas euh on va continuer par là je pense qu'on y arrive bientôt oh là il y a forcément des ennemis là salut en fait j'ai un bouclier mais je peux pas l'utiliser avec l'arme à deux mains forcément alors oh moi je vais plus me protéger que esquiver ah non allez tiens on va se soigner merde j'ai plus de soin si c'est bon merci ouais les armes à deux mains ça me correspond pas trop une arme à une main avec un bouclier c'est déjà mieux ah voilà artefact ajouté c'était ça le marteau c'était juste pas le bon objectif artefact ajouté je peux le mettre ou pas j'ai pas l'impression ingrédients pour l'artisanat ah y'a un autre attendez y'a un autre y'a un autre truc là artefact cet allume-feu d'acier décoré rappelle le style des témoins les runes gravées racontent la chute d'Ashun la chute d'Ashun sur les plaines de l'ombre tant de connaissances gisent aujourd'hui sous les cendres oula ah bah voilà ça va mec tranquille oh excellent ah c'est trop bien y'a des mecs derrière j'ai entendu salut oh non ah ouais mais bon si l'autre il arrête pas de les bon en vrai c'est pas ou parce qu'il faut savoir viser quoi c'est ça le problème est-ce que je peux récupérer les lances après ouais en plus je peux pas récupérer les lances donc bon c'est utile quand t'es tout seul quoi quand t'es avec un mec qui arrête pas de taper bah forcément c'est un peu chiant oh oh je me suis protégé au dernier moment eh oh attendez là on va utiliser la lance ah merde tu vas prendre ça dans ta gueule oh oh comment je l'ai dégommé j'ai perdu beaucoup de vie mais je l'ai dégommé j'ai dégommé sa gueule là encore des soins et ils sont vraiment sympa parce qu'ils nous donnent beaucoup de soins au début mais le jeu a l'air quand même sacrément compliqué salut toi tu vas bien petit boss oh là c'est le moment de t'attaquer là attention ouais 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 bon lui je pense que se protéger c'est pas forcément une bonne idée vas-y attaque mon pote je te trappe par derrière oh non oh j'ai pris tellement cher tiens j'ai pris cher hein et voilà le marteau de batarane nous l'avons formidable formidable ça va être moins drôle quand j'aurai euh quand j'aurai plus de soins quand j'aurai plus de soins ça va être vraiment 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 moins drôle donc là je dois me diriger où là-bas amener le marteau et l'allumeur ça va il nous indique tout hein c'est assez simple donc je dois retourner en arrière par là juste là ah bah lui il s'est ramené très bien c'est bon dans le marteau touchez la pierre avec l'allumeur pour lier votre esprit à cet endroit ah j'ai gagné plus de 12 endurances du coup vous avez vu ma barre d'endurance ça a augmenté et la pierre c'est ça touchez la pierre avec l'allumeur vous lirez votre esprit à ce lieu et préparez le coup de marteau et donc ça permet de sauvegarder vous pensez ? c'est un peu comme les feux dans Dark Souls donc c'est ici qu'on peut dépenser nos points pour améliorer notre personnage et et ça sert aussi de checkpoint je pense waouh remettons un peu de lumière dans ce royaume vous avez obtenu le repos du vagabond non mais c'est exactement ça c'est exactement comme les feux dans Dark Souls ouais ça doit être ça donc là voilà je peux me reposer excellent 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 donc c'est bien Dark Souls like là on est vraiment sur du du Dark Souls like à gogo donc là quoi il me donne deux quêtes supplémentaires salut j'ai fouillé ces collines sans trouver de signes de la chêne allez voir que je viens de l'eau primordiale elle saura où chercher euh vous la trouverez dans l'annexe de lumière traversez la rivière et rejoignez les falaises vous y trouverez un accès ok vous rêvez ? dans mon sommeil j'entends la voix de mon frère il est passé ici avec mon père je n'étais pas avec eux Aho est plus âgé la tâche lui revenait il m'apparaît maintenant en rêve il m'appelle chaque fois c'est pareil il se tient sur les restes d'un témoin j'ai trouvé le lieu près du lac m'aiderait vous à grimper ? pourquoi pas ? pourquoi pas ? pourquoi pas ? alors qu'est-ce qu'on a à faire ? alors on peut escalader euh... donc ça c'est une quête annexe bon on va faire la quête principale hein on va s'y diriger maintenant du coup il faut alors attendez on a une rivière à traverser je pense que la rivière il faut la traverser avec le pont du coup qui se trouve tout à gauche ouais faut aller vers le pont ah normalement il y a une route ici voilà donc là on va suivre la route en bas je peux pas perdre des PV en tombant là ? oh merci l'arbre l'arbre qui m'a sauvé la vie bon on va traverser le pont je sais pas trop si on peut aller dans l'eau mais bon allez on va aller traverser le pont ah je suis enfin tout seul putain ça ça fait plaisir ça c'est cool c'est ça le pont ? ça a l'air d'être ça bon bah allons-y ah salut oh je vais lancer une lance dans la gueule c'est un ennemi oh c'est forcément un ennemi ça allez on va bien viser hop oh trop haut merde j'en sais pas que... tiens t'es pas mort ? tiens c'est trop dur de viser d'accord d'accord je me calme c'est beaucoup trop dur de viser avec les... les lances bam bam ah il se protège le petit maninou les gros coups ça permet pas de briser la garde apparemment non ? ah mais on peut briser la garde avec le bouclier je crois voilà ça c'est intéressant ça ah j'ai plus d'énergie faut faire attention vas-y vas-y viens là ah mais il est encore là en fait mon pote ah mais non j'étais tout seul j'étais content ah non je veux vraiment vivre cette aventure seul s'il te plaît peux-tu comprendre cela ? c'est le mec qui commence à bien parler et tout ça peux-tu comprendre cela ? oh what the fuck ? il y a un camp juste en dessous de là tiens tiens oh d'accord là j'aurais pu le protéger là on perd des points de vie un peu bêtement je m'en veux un peu mais ça fait longtemps que j'ai pas joué à Dark Souls like donc faut pas m'en vouloir d'ailleurs ça me donne vraiment envie de rejouer à Dark Souls je suis sûr kiffe ce jeu qui ce c'est là ? c'était un animal là ? ah oui go 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 mais lui il peut se téléporter en fait les ténèbres grondent dans ces salles souterraines prenez cette lanterne où les ombres vous engloutiront ah bien sûr qu'on accepte la lanterne enfin je préfère enfin vaut mieux donc là il va falloir équiper la lanterne ah il est déjà équipé ok et je rentre par où ? ici vous aurez besoin d'aide pour ouvrir cette porte ah bah enfin là il est utile moi je comprends pourquoi il nous suit du coup non 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 je veux pas laisser la lanterne ici ça va pas salut donc là le problème c'est que j'ai plus de bouclier oh wow euh suivons les ombres ah j'ai plus de bouclier c'est chiant oh oh bah ouais ouais putain de merde c'est que c'est de merde oh la pache euh ouais on va se soigner c'est très bien là c'est ultra flippant champignons t'as jeté régénère lentement une bonne partie de la santé ça c'est pas mal on va l'équiper euh on va l'équiper ici voilà euh qu'est-ce que j'ai fait ? voilà non mais je est-ce que je suis vraiment obligé de garder la lumière ou est-ce que je peux prendre le le bouclier ? bon je vais le garder on sait jamais je pense qu'on se fait attaquer par des par les ombres si on garde pas la lumière donc gardons la lumière t'es avec moi ? eh ! mec ! ouais ouais c'est bon ah juste avant je l'aimais pas trop là je t'avoue que bah le fait qu'il soit avec moi ça me rassure un peu donc euh... donc je suis assez heureux hache de pierre brisée l'outil d'un sauvage survivant elle est mieux que mon arme ? je pense pas hein elle est meilleure que le gourdin mais est-ce qu'elle est meilleure ? comment je peux comparer ? ah mais ça me donne un bonus attendez je comprends pas trop là ah mais c'est une hache à deux mains en fait ah ouais d'accord ah attendez on est arrivé d'en haut ? on a pas été à droite on a pas été par là en plus ça descend c'est parfait oh putain on va encore croiser une créature pas des araignées bah c'était un peu des araignées ce qu'on a croisé juste avant putain de c'est mort vous êtes sérieux ? oh je m'attendais tout sauf à ça ok faut se soigner on va attendre oh ma... les bandes d'enfoirés je m'attendais vraiment tout sauf à ça c'est là que tu sens que le coéquipier finalement il est très utile hein heureusement qu'il est resté avec moi oh la vache il est trop sympa ce jeu en tout cas il est vraiment vraiment trop bien il est vraiment trop bien alors je trouve les combats un peu rigides on a du mal à déplacer le personnage mais en soit l'ambiance l'ambiance est folle hein il y a une ambiance de taré qu'est-ce qu'il y a là-bas ? ah il a trouvé un trésor pour boire la sève ? ah ça permettait de récupérer des points de vie bah bah du coup j'ai utilisé mon champignon bah pas pour rien parce que bah je pouvais mourir à tout moment donc euh... mais on pouvait récupérer de la vie bah c'est parti là go sauter wow ! oh je le sens hyper mal ici wow on est dans une salle de combat là c'est obligé non ? on voit un peu l'histoire de l'ombre elle vient de se faire projeter au sol ah elle est morte ici du coup oh ! ah 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 c'est le premier boss de l'aventure vas-y viens là, viens là, viens là, viens, viens, viens non, là il fallait pas le taper je pense oh bordel oh il a l'air hardcore, oh non mais moi je vais mourir moi je vais mourir obligatoirement j'arrive même pas à le taper faut que je garde la lumière ok je l'ai tapé deux fois, on recule on recule, pas besoin de tenter, pas besoin de risquer et là on recule faut pas se cacher derrière les potos oh merde j'ai pris trop cher ah 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 ah, j'ai réussi à le sauver mais bon moi j'ai plus de vie on mange un champignon je crois qu'il faut se cacher, il faut juste se cacher derrière les euh... mais non mais je me suis caché pourtant j'ai quand même pris des coups là on recule oh ah la lance barre elle nous dash dessus salut petit tu vas bien ? ok ok, vas-y continue à le taper là continue à lui marave sa face j'ai plus, j'ai pas intérêt de me prendre un coup là on recule, allez allez il faut reculer, il faut reculer oh il va mourir l'autre con non c'est bon il est pas mort je peux pas récupérer de la vie là ? putain j'ai plus rien salut ! qu'est-ce que tu prépares là ? oh il va me disparaître wow 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 il est là non, 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 pas sur moi on va l'avoir oh bordel mais là je joue tellement, je joue tellement save parce que... oh, je suis mort il va jamais pouvoir me réanimer là il va jamais réussir à me réanimer oh il a réussi ! oh ce génie oh ce génie oh par contre là mon pote est mort oh non mais là je suis tout seul quoi allez 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 j'ai pas peur, j'ai pas peur, c'est faux j'ai pas peur on recule oh mon dieu ! ah, j'ai plus de... et je suis mort, malheureusement bon bah au moins j'ai réussi à vous montrer un peu de difficulté on a rencontré un des boss donc on voit bien qu'on est dans un Dark Souls-like avec un... concrètement là la difficulté je l'ai rencontré en pleine face après voilà je me suis pas plus bien préparé j'aurais dû peut-être venir avec plus de champignons récupérer des armes un peu plus puissantes là j'y étais YOLO c'est pour ça que je suis mort mais on y était presque on y était presque et voilà ! donc merci à tous d'avoir regardé cette découverte sur Ashen j'espère qu'en tout cas ça vous a plu le jeu est vraiment vraiment intéressant donc il est disponible sur Xbox également sur l'Epic Game Store si vous voulez vous le procurez il est je crois à 30€ donc je pense que c'est le bon prix voilà c'est pas 60€ non plus c'est 30€ donc c'est le bon prix pour ce genre de jeu voilà merci à tous je vous dis bien entendu à la prochaine n'hésitez pas les petits pouces bleus les partages comme d'habitude et je vous fais de gros bisous c'était Kira, salut ! et je vous dis que je vous aimez et je vous aimez et vous remer vivez beaucoup dans la prochaine